Comment, Jacques, vous y êtes pris, vous, pour entrer dans les prisons ? Et qu'est-ce que ça vous a fait les premières fois où vous avez repassé la porte de la prison, mais pour y aller, pour voir d'autres détenus ? Jacques Lerouge, vous qui avez passé presque 18 ans en prison, est-ce que la prison, peut-être, comme le dit ce jeune homme, a un moment de reconstruction, un moment où l'on reprend pied ? La prison devrait être. On oublie bien souvent que le principal rôle de l'administration pénitentiaire, c'est non pas de garder les gens, mais de les préparer à la réinsertion. Alors, Jacques Lerouge, vous aussi, vous avez un parcours d'exception, mais un parcours quand même assez différent, puisque vous êtes aujourd'hui l'un des trois condamnés à mort, donc à être en liberté et vivant. Jacques Lerouge, vous avez 53 ans, vous êtes marié, vous avez deux enfants, vous avez été condamné à mort très jeune, une peine de mort pendant quatre mois, à laquelle vous avez échappé de justesse. Ensuite, cette peine a été transformée en condamnation à perpétuité, et ensuite, en 82, ça a été remplacé par une peine de 20 ans. Oui, à date d'écrou. Ce qu'il faut dire aussi, et je disais parcours d'exception, parce qu'aujourd'hui, vous vous occupez, vous, en prison, vous entrez dans les prisons, vous y retournez pour mettre sur pied des formations professionnelles, et ensuite, vous vous occupez, d'une certaine manière, du service après-vente, puisque vous vous occupez de l'insertion professionnelle. Et tout cela aussi, grâce en partie à monsieur, ou complètement grâce à vous, monsieur Grosjean, Jean-Émile Grosjean, puisque vous avez ouvert votre porte à Jacques, qui cherchait du travail. C'est aussi une rencontre, donc Jacques, qui vous a permis de reprendre pied. Ah ben tout à fait, sans cela, je crois pas jusqu'à là aujourd'hui. Vous avez eu une vie très jeune, d'enfant, une vie de galère, et très vite, vous avez été jeune délinquant. Oui, c'est-à-dire que, bon, mes parents se sont séparés après la guerre, donc à ma naissance, pratiquement, où j'ai été élevé par ma grand-mère, qui était une brave fermière, et qui m'a donné, je dirais, Dieu merci, quelques valeurs de base, quand même, aussi. Et puis, j'ai regagné, je dirais, le foyer maternel, où il y avait mes deux frères qui étaient là. Et, en fait, j'ai été élevé par mon beau-père, qui est, en fait, mon véritable père, puisque le père, c'est pas celui qui fait l'enfant, c'est celui qui l'élève. Et puis, après, j'ai été condamné à la maison de correction. Alors, là, je vais vous faire voir aussi incroyable que ça puisse paraître. Je sais que vous avez apporté cet objet. C'est incroyable. Je confirme que c'est authentique. D'ailleurs, plus les choses sont incroyables, plus elles sont authentiques, en fait. Alors, c'est quoi, ça ? Voilà. C'est un moulin à café électrique qui date de 1957. Et j'ai été condamné à la maison de correction jusqu'à 21 ans pour voler ce moulin à café électrique. Parce que je voulais le démonter pour prendre le moteur pour faire articuler mon jeu de mécano. Donc, voilà le début de l'histoire. Le voilà. C'est l'objet du délit et du débarrage de toute votre vie. Tout à fait. Alors, c'est à quel âge ? 14 ans. Vous avez fait ce vol ? 14 ans. 14 ans. 14 ans. Et lorsque vous passez d'envoi un juge des enfants qui vous dit, « Monsieur, vous êtes condamné jusqu'à majorité. » Bon, Dieu merci, aujourd'hui, ce n'est plus du tout comme ça, heureusement. Mais c'est à cause de ça que, finalement, j'ai grandi dans les maisons de correction où j'ai trouvé ma famille. C'est-à-dire que c'est dans les maisons de correction que ma famille a grandi. Tous ceux que j'ai connus en maison de correction, j'ai tous retrouvés en prison, soit à Clairvaux ou ailleurs, où ils en sortaient, où ils allaient y rentrer, parce que, de toute façon, c'était l'aboutissement classique et normal de la maison de correction. Ce que vous dites, c'est que c'est la maison de correction qui vous a amené à devenir un véritable délinquant. Oui, la maison de correction, elle a eu quelque chose de magnifique, c'est qu'elle m'a transformé en un rebelle éternel, même encore aujourd'hui. je ne rentrerai jamais dans le système. Elle m'a appris à connaître mes amis, mes amis qui étaient avec moi, là. Tous des mômes un peu perdus, Jacques ? Tous, oui. Vous êtes sorti, vous voulez vous arrêter ? Non, non. Trop d'émotions ? Dans ces maisons de correction, qu'est-ce qu'on vous apprenait à cette époque, Jacques ? On n'apprenait rien, on découvrait. On découvrait, et je pense que le seul souvenir que j'en garde, je dirais, c'est les visites nocturnes des éducateurs, enfin, ceux qui étaient chargés de nous éduquer, et puis qui venaient assouvir leur fantasme sexuel dans les dortoirs. Voilà ce que c'était la maison de correction. C'est pour ça qu'il y avait autant d'émotions, tout à l'heure, en vous rappelant. Tout à fait. Donc, vous vous êtes retrouvé à 21 ans, dans la rue, seul, sans rien, plus jeune, 18 ans. Et puis donc, j'ai été libéré à 18 ans. Et là, la rue devant vous, pas grand-chose ? Là, j'ai découvert ma famille, la rue. La rue. Donc, vous, vous avez commis différents cambriolages, vols de voitures, c'est ça ? Je n'ai fait que des vols de voitures, à peu près 7, 8, je n'ai même plus 10 vols de voitures, parce que dans ma tête, lorsque j'avais une voiture dans les mains, j'avais l'impression d'exister, de venir comme monsieur tout le monde, d'avoir un véhicule. Donc, ça me revalorisait, en fait. Je faisais que ça, je volais une voiture, mais bien évidemment, comme j'étais couillon, je me faisais arrêter. Et j'ai fait comme ça, 7 ou 8 allers-retours pour des peines allant de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 18 mois. Donc, des allers-retours, vous avez 25 ans, là, pareil, à nouveau vol, et là, ça tourne mal. Et là, ça tourne très mal. Bon, ben, j'ai carrément franchi le pas d'un délinquant sans aucune transition. C'est-à-dire que du vol de voiture, je suis passé carrément à l'attaque de banque, quoi. Mais malheureusement, pendant la fuite, ça s'est très mal déroulé, puisqu'on a été réfugiés dans une résidence un jeudi soir, et puis les propriétaires sont arrivés vers 22h, et puis dans les chats fourrés, il y a un coup de feu qui est parti. Le seul de toute ma carrière de délinquant, d'ailleurs, un de trop, et la personne est morte, l'artériaque sectionnée, quoi. – Alors, c'est à la suite de ça que vous avez eu la condamnation à mort. – Oui. – Vous avez toujours dit que c'était… – Ah ben, moi, je sais que c'est un accident, mais il n'y a pas qu'il le sait, ça. Et encore, bon, je ne sais même pas si j'ai tiré, parce que l'arme expertisée a été déclarée partir accidentellement 4 fois sur 5 au choc. Ce qui fait que personne n'est incapable de savoir si j'ai même tiré. Je pense avoir tiré. Donc moi, je suis encore plus honnête. Moi, je pense, quoi. Mais tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais, surtout, voulu tuer quelqu'un. Ça, c'est une certitude. – Vous vous êtes resté pendant 4 mois. – Presque 5 mois. – 5 mois, voilà. À attendre, je crois, chaque jour, que cette peine soit peut-être mise à exécution. – Oui, mais j'ai vécu, effectivement. Pour moi qui ai tué en quelques secondes, croyez-moi, la société m'a guillotiné moralement, psychiquement, pendant 4 mois, tous les matins, 5 heures. – Mais est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, vous étiez prêt à mourir ? – C'est-à-dire que plus ça va, plus vous vivez la nuit. Plus ça va, plus vous appréhendez 5 heures du matin. 5 heures du matin, c'est l'heure de la guillotine. C'est-à-dire que tout bruit suspect à cette heure-là, en détention, déclenche chez vous comme si vous étiez déjà guillotiné, quoi. Et c'est à tel point que même aujourd'hui, donc plus de 20 ans après, je vis bien quand je quitte ma maison à 5 heures du matin pour les bosser. Vous vous rendez compte ? – Ça ressemble à quoi, une cellule de condamné à mort ? – Parce que ce sont des cellules qui sont vraiment faites pour les condamnés à mort. – Alors moi, quand j'étais condamné… – Enfin, ce sont, c'était. – C'était, oui. Elle existe encore toujours, mais je n'ai pas eu le courage d'aller la revoir, d'ailleurs. Mais moi, quand je suis arrivé à la transférer d'Evreux à la prison de Rouen, la cellule de condamné à mort servait de débarras. Là, on aurait pu faire un jeu de mots, effectivement, c'est là qu'on se débarrasse, effectivement. Mais ils ont été obligés de refaire une cellule, de repeindre une cellule de condamnés à mort, de refaire… Ce sont deux cellules côte à côte, dont le mur mitoyen est percé d'une lucarne de façon que le surveillant qui est dans l'autre cellule puisse vous voir en permanence 24 heures sur 24. – Oui, il y a un surveillant qui est à côté de vous. – 24 heures sur 24. Je vais vous raconter quelques exemples. Lorsque je voulais prendre ma douche, je sortais donc avec les entraves et les chaînes. On m'enfermait avec deux surveillants dans la douche. On m'enlevait les chaînes, je me déshabillais le haut, on me remettait les chaînes, on m'enlevait les entraves, je me déshabillais du bas et on me remettait les entraves. Donc je prenais ma douche, entravée et enchaînée, comme si j'allais disparaître par l'évacuation des eaux. C'est à tel point, un jour, j'ai fait une allergie, c'était le surveillant enchaîné comme ça qui me tamponnait partout. Et plein de situations comme ça. Mais heureusement qu'elles existaient, ces situations-là, parce que vous étiez obligés d'en rire. Et vous n'avez jamais perdu espoir ? Non. Non, non. Comment vous avez réagi quand vous avez su que cette peine, parce qu'il y a eu vis de forme, il faut dire que la condamnation a été cassée pour vis de forme, donc au bout de cinq mois, a été commuée en... Elle n'a pas été commuée, je suis repassé aux assises. Et la condamnation en perpétuité ? Vous savez que lorsque vous êtes en cellule de coin à la mort, et que pendant les cinq mois que vous êtes, vous en avez... Enfin, vous avez entendu qu'il y en a quatre qui ont été guillotinés. Qu'est-ce que voulez-vous qui vous arrive de plus ? Rien. Rien du tout. Le reste, c'est de la rigolade. Vous avez tout de suite, Jacques, décidé de vous prendre en main dans la prison, de faire des études, d'aménager votre temps. Quand je suis sorti, effectivement, de la cellule de coin à la mort, j'ai donc retrouvé un univers que je connaissais beaucoup mieux, et c'est là que j'ai décidé d'assumer mon destin. Qu'est-ce que vous avez suivi, vous, comme études, et qu'est-ce que vous avez fait comme formation, pendant toutes ces années ? En maison d'arrêt, en attendant d'être condamné, j'ai passé un sauf qu'à l'étude, j'ai passé un B.E.P.C., puisqu'à l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc vous avez tout repris ? J'ai tout repris, oui. En cellule de coin à la mort, j'ai continué. Et pour la petite histoire, un des surveillants qui me gardait, à qui j'ai appris l'algebra, etc., est aujourd'hui directeur de prison. Vous voyez, c'est... Vous voyez comme quoi ? Et puis bon, ensuite, j'ai été transféré à Clairvaux, puisque c'était là où tous les durs, les caïds, les évadés en puissance aboutissaient. Clairvaux, le cimetière des durs. Bon, j'ai passé un baquet de mathématiques à Clairvaux pour la première fois dans l'histoire de Clairvaux. Ensuite, j'ai attaqué un deux-gangène électrique et je me suis amusé en licence de philo, de philo, de psy. Voilà. Mais là, je n'ai pas pu terminer parce que je ne pouvais pas sortir pour terminer mes études, quoi. Parce qu'étant toujours qu'on a la perpétuité, à un moment donné, on ne peut plus aller plus loin. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, au cours de ces années, c'est l'aumônier Gérard Joufran. Mon camarade. Voilà, aumônier de la prison de Toul. Nous sommes allés le voir et il parle de vous, on l'écoute. Je croyais voir un homme complètement abattu par dix années de détention, par... J'ai sui après six mois de cellule de condamné à mort. En réalité, j'ai rencontré un homme qui n'était pas du tout cassé, un homme qui voulait vivre, un homme qui était bâton. Et un homme surtout qui m'a appris beaucoup de choses. Parce qu'il connaissait très bien la prison, le système pénitentiaire. Et il m'a appris toutes les ficelles, je vais dire, de l'homme en prison, pour survivre. Il m'a donné son manuscrit, qu'il avait écrit pendant ces six mois, où il était en cellule de condamné à mort. Et à ce moment-là, je l'ai lu et j'ai découvert ce qu'il avait fait. Évidemment, c'était un petit peu bizarre, son histoire, mais j'ai mieux compris ce qu'il était. Et surtout, j'ai pu apprécier ce qu'il était. C'est un homme qui a toujours voulu forcer le destin. C'est un homme qui... un homme du défi. Aussi bien dans le mal, par rapport à sa délinquance passée, que dans le bien actuel. Et pendant le temps de prison, je pense qu'il a voulu redonner à ceux qu'il a rencontrés un petit peu de responsabilité. Parce qu'on ne peut vraiment survivre que dans la responsabilité quand on est en prison. Je crois qu'il a fait une revanche sur lui-même. Une espèce de défi. Je suis capable de montrer que si j'étais pendant des années en prison, je suis capable de vivre maintenant. Vous êtes devenu croyant ? Non, pas du tout. Parce que vous dites mon ami l'aumônier... Mon camarade. Mon camarade. Mon camarade l'aumônier. Mon pote. C'est un ami. Mais c'est un aumônier d'autant plus efficace... On dit qu'en 18 ans de prison, il ne m'a jamais parlé une seule fois du bon Dieu. Et c'est ce en quoi c'est un aumônier extraordinaire. Mais c'était le seul lien que vous ayez avec l'extérieur ? Ben oui. Ben oui, parce que je n'ai jamais voulu qu'on vienne me voir en prison. Il n'y a rien de plus déstabilisant lorsque vous avez une longue peine à faire d'avoir des parloirs. Pourquoi ? Parce que vous les attendez. Donc quand vous les attendez, ça devient énervant. Quand ils sont là, ils sont tellement rapides, vous revenez, vous avez le blues. Lorsque vous savez que vous avez 15 ans ou 20 ans de prison à faire en prison, vous devez vous installer et vivre en prison. Alors en 82, Jacques, votre condamnation à perpétuité a été commuée. Oui. Donc en 20 ans. À faire, à dater du jour de la commutation. Vous aviez quel âge quand vous êtes sorti ? C'était en quelle année ? Ben écoutez, 85. Donc 40... Je ne suis plus compté. 41 ans. Ce que j'ai souhaité lorsque j'ai fait une demande de libération conditionnelle, bien évidemment, c'est qu'on ne me mette pas à la porte comme ça du jour au lendemain. Donc j'ai voulu avoir un sas de décompression. Donc j'ai sollicité trois mois de semi-liberté. En fait, je suis sorti au bout de 17 ans pour aller à l'enterrement de mon beau-père. Alors du jour au lendemain, mon camarade aubanier est venu me chercher. Il m'a mis à la gare, à Nancy, et je me suis dit, il a fallu que je me dépatouille tout seul. On m'en avait de l'argent, mais l'argent, je n'avais plus aucune notion de l'argent. Je me rappelle, quand je suis arrivé à la gare, les portes automatiques, je ne vous dis pas le bon en arrière que j'ai fait, quand ça s'est ouvert devant moi, on a bon le voir à la télé, tous ces trucs-là, mais que lorsque vous les vivez directement, ce n'est plus du tout ça. C'est angoissant, ce moment-là ? Il ne faut pas se poser la question. Voilà. Quand je suis sorti, je me suis dit, je n'ai jamais fait de prison. Donc, ça n'a jamais existé. Et on repart. C'est possible ? Ben oui. Mais j'ai quand même très, très, très mal vécu ça, quand même. Parce que je ne comprenais pas. Vous ne comprenez pas quoi ? Je ne comprenais pas que mon beau-père s'en allait, alors que moi, j'allais sortir. Alors que c'était la personne qui, ce que vous disiez, était portant de bon. Et c'est celui qui a pris ma mère après la guerre, qui nous a levés tous les trois, et à qui on n'a jamais su dire merci. C'était ce qui était le plus difficile, de ne pas avoir pu lui parler, lui dire ce mot-là ? C'est comme ça. Ça a été violent, mais est-ce que ça vous a propulsé d'une certaine manière ? Comme j'ai résisté à ça, moi, c'est le lieu condamné à mort, j'ai résisté aussi à cette retrouvaille de la liberté. Mais quand je suis arrivé à la gare, j'ai fait à peu près, je crois, 12 kilomètres à pied, tout seul, sur la plage, pour aller de la gare à chez moi, parce que j'avais besoin de décompresser tout ça, quoi. De me préparer à cet affrontement-là. Mais avec le recul, je dirais, c'était bien, parce que ça m'a permis de retrouver tous les miens, et que jamais personne ne m'a fait allusion à quoi que ce soit. Comment ça s'est passé les premiers mois pour vous ? Parce qu'on n'avait rien, j'imagine, pas d'argent, donc des diplômes en poche. Les premiers mois, c'est la semi-liberté. Donc le premier mois, c'est fait pour dire bonjour aux oiseaux quand vous quittez la semi-liberté, pour retrouver le soleil, les branches, les odeurs. C'est fait pour réapprendre à essayer de revivre, normalement, de ne pas faire des bons quand il y a les voitures qui passent, etc. Imaginez que moi, j'étais resté au DS, donc la technologie avait quand même progressé. Mais le deuxième mois, c'est fait pour trouver du travail, vous écrivez sans lettres, personne ne vous répond parce que tout le monde s'en fout. Ça aussi, c'est la vérité. Et ça, vous vous attendiez à cela ? Oui, mais plus ou moins, je pensais quand même avoir compensé avec mes diplômes une partie de l'handicap. Et l'argent, j'en avais, mais dans l'absurdité du système, qui est d'ailleurs toujours actuel, ça n'a toujours pas changé depuis dix ans. Votre argent, vous ne pouvez la toucher que lorsque vous êtes libérable. Or, en semi-liberté, vous n'êtes pas libéré. Et l'argent, je l'avais, parce que j'ai toujours travaillé pendant dix-sept ans de prison. Dans la journée, j'allais aux ateliers, etc. Donc vous aviez constitué un petit pécule, mais que vous n'aviez pas touché. J'avais tout faux, parce que je me croyais super riche avec 30 000 francs. Alors là, je n'avais rien compris. 30 000 francs en 17 ans ? Oui, 30 000 francs d'économie en 17 ans sur 17 ans de travail. Et là, acculé comme j'étais à ce point-là, j'ai dit que ce n'était pas possible. Et là, j'ai tenté le coup de poker. Je me suis dit, la presse qui a bien vécu sur toutes mes affaires, elle va me renvoyer l'ascenseur aujourd'hui. Donc j'ai contacté la presse locale, le journal Laisse République du Châtre. Et qu'est-ce que vous avez dit à la presse à ce moment-là ? On a fait une série de trois articles sur la semaine, étalés sur la semaine, et en synthèse, j'interpellais la société en disant, est-ce que ce n'est peut-être pas plus intelligent que je trouve du boulot, que je retourne au trou ? Et c'est à ce moment-là, je crois, Jean-Emile Grosjean, que vous avez... Ça a fait la grosse erreur de me rencontrer. Que vous avez entendu l'appel de Jacques Lerouche, c'était en 1985. Vous êtes PDG d'une entreprise de formation professionnelle et vous faites aussi du conseil en entreprise, donc à Nancy. Entre autres. Pourquoi tout de suite vous avez contacté Jacques ? Vous avez été, j'imagine, ému, touché ? Vous avez eu envie tout de suite de lui rendre service ? C'est vrai qu'il a marqué fort, puisque Laisse République est un très bon journal régional avec des grandes surfaces de pages. Et tout de suite, je me suis dit, voilà un garçon qui doit être très intelligent pour avoir fait cette démarche-là. Depuis plusieurs années, j'ai tenté de développer dans mes activités une formation pouvant être proposée dans les milieux pénitentiaires. Et je ne parvenais pas, ni à me faire ouvrir les portes, ni à travailler dans quelques prisons, mais vraiment très peu. Or, la formation professionnelle, si elle est bien faite, elle doit être dispensée par des gens qui ont une expérience professionnelle réelle. Alors j'ai fait une proposition au juge d'application des peines de Nancy. Et j'ai dit, voilà, moi je suis prêt à rencontrer celui qui a fait les articles là. Je suis prêt à lui proposer un poste, dans la mesure où, après avoir passé les tests d'entrée dans la société, il y satisfait. Mais c'est là que les endroits d'ont commencé, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'une reconversion comme celle-là, en fait, ce n'est pas très facile. Aujourd'hui, elle serait peut-être plus facile, dix ans après. Mais il y a dix ans... Qu'est-ce qui était difficile ? Justement parce que quand on vous entend, on a le sentiment que c'est assez simple. Pour moi, ce n'était même pas une insertion. D'ailleurs, c'était une entrée. Jacques peut le dire, je me suis toujours reforcé de ne jamais le considérer comme autrement qu'un collaborateur lambda. Et je crois que là-dessus, il y a même fallu se battre parce que lui n'entrait pas dans la peau du collaborateur lambda parce qu'il avait du mal à sortir, de faire sa mue. C'était vraiment pas facile. Vous le ressentiez comment, cette difficulté ? De la part de Jacques à s'insérer, justement ? Il se sentait redevable. Je peux te citer un exemple facile. Un jour, je lui demande d'aller chercher ma fille à l'école, au tout début, et je lui donne mes clés. Et il ne prenait pas mes clés de voiture. Il me dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Moi, je ne comprenais même pas, parce que vraiment, j'étais à 100 lieux de penser ça. Il me dit, mais vous me donnez vos clés. Moi, je vais prendre votre bagnole et je me sauve, mais vous ne me renvoyez plus. Surtout la voiture. C'était le Zéclique. L'autre fois, je rentrais à 20h le soir dans mon bureau, et puis j'entends taper dans le couloir, comme ça, avec coup de marteau, je vais voir. C'était mon Jacques Counet qui était en train d'installer des lambris sur les murs d'un couloir. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous savez très bien que je ne paie pas les heures supplémentaires, donc vous allez les inscrire sur un cahier, et vous les récupérez. Ah, mais pas question ! Il me dit, vous plaisantez, je vous dois tellement que je peux bien vous faire ça gratos. Alors là, je lui dis, là, je me suis un peu fâché. Je ne veux surtout pas qu'il y ait des rapports comme ça entre vous et moi, sinon vous retournez d'où vous venez, parce que vous faussez tout. Vous faussez tout. Bon, je pourrais en citer un bon nombre comme ça. Il l'était... Mais c'était une forme de générosité, de reconnaissance, et j'en voulais surtout pas, par rapport à Jacques Counet. Ensuite, les autres collaborateurs... Excusez-moi, j'ai souri parce que vous l'appelez Jacques Counet. Vous faites deux fois, c'est le venu. Non, mais non, c'est très joli. Il y a 20 ans de moins que moi, c'est un vasque pour vous confondre. Mais au contraire, c'est très affectueux. On sent la relation chaleureuse. C'est très important parce que, par rapport à la manière qu'il va m'appeler, il est content ou pas content. Voilà, donc il est content. Jacques Counet, ça baigne. Mais ce que M. Grosjean a oublié de dire, ce qui est important, c'est que la difficulté est venue surtout des parents, des stagiaires que j'avais en charge. Parce que bon, la presse, c'était bien, mais ça a déclenché, je dirais, notre rencontre et mon embouche. Mais imaginez la tête des parents, des jeunes à qui je faisais les cours, en apprenant que leurs enfants avaient comme professeurs un ancien condamné à mort. Je ne sais pas combien de coups de téléphone M. Grosjean a dû avoir. Je ne sais pas combien de remarques désobligeantes M. Grosjean a dû assumer. Et ça a duré comme ça pendant quelques années. Vous le saviez ? M. Grosjean, bien sûr, je le savais. M. Grosjean, ce sentiment de redevabilité vis-à-vis de lui ? M. Grosjean, entre autres. M. Grosjean, vous n'auriez pas été PDG de cette entreprise ? M. Grosjean, vous auriez pu le garder ? M. Grosjean, non, manifestement pas. M. Grosjean, d'abord, si j'avais pas été mon propre patron, il aurait fallu que j'obtienne l'autorisation d'un patron. M. Grosjean, comment, Jacques, vous y êtes pris, vous, pour entrer dans les prisons ? M. Grosjean, qu'est-ce que ça vous a fait les premières fois où vous avez repassé la porte de la prison, mais pour y aller, pour voir d'autres détenus ? M. Grosjean, pour la première fois que j'y suis retourné, c'est sûr que je regardais derrière moi chaque fois les portes qui se refermaient, et je me disais, bon, j'espère qu'elles vont se rouvrir dans l'autre sens. M. Grosjean, c'est que j'imagine qu'il faut surmonter une certaine appréhension. M. Grosjean, oui, mais j'ai un copain qui est chef éducateur dans une prison qui, en fait, a trouvé l'interpellation juste. J'ai critiqué le système pendant 17 ans de l'intérieur. Si moi, de l'extérieur, je n'essaye pas de l'améliorer, je perds le droit de critiquer. La critique, c'est facile. Est-ce que l'administration pénitentiaire, par ailleurs, vous a vu venir d'un bon oeil ? M. Grosjean, l'administration pénitentiaire ne m'a pas vu venir du tout. M. Grosjean, je suis. M. Grosjean, c'est plutôt comme ça. M. Grosjean, vous avez réussi ? M. Grosjean, parce que j'imagine que c'est très difficile ce que vous avez fait, justement. M. Grosjean, il n'y a rien d'officiel, tout est officieux. M. Grosjean, aujourd'hui, ça va être officiel. M. Grosjean, c'est vrai, ça va poser peut-être des problèmes, mais ce n'est pas grave. M. Grosjean, j'espère que non. M. Grosjean, c'est vrai que la question va se poser. M. Grosjean, c'est un souhait pour vous de le dire aujourd'hui, Jacques ? M. Grosjean, je le dis, si je suis venu là, ça va déclencher le scandale, ça va déclencher un tas de choses. Et j'avais besoin de dix ans de recul, j'avais besoin de munitions. M. Grosjean, quel scandale ? M. Grosjean, le scandale de quoi ? M. Grosjean, les gens bien pensants vont dire, mais comment ça se fait, un ancien tolard, ancien condamné à mort, qu'est-ce que c'est que ça ? Il retourne dans les prisons, c'est le monde à l'envers, qui garde qui, qui garde quoi ? M. Grosjean, j'en profite pour demander à M. Demasse, vous qui êtes directeur d'un centre pénitentiaire à Loss-en-Lille, comment vous, vous réagissez justement aux témoignages de Jacques Lerouge ? M. Grosjean, nous avons ici quelqu'un qui a eu à s'expliquer sur des faits graves commis il y a maintenant bien longtemps, qui a été condamné à purger une sanction très lourde, et qui a purgé cette sanction. Et aujourd'hui, je ne vois pas au nom de quoi, nous tous, le corps social, on continuerait de le désigner, de le montrer du doigt, d'ailleurs dans les deux sens, en bien ou en mal. M. Grosjean, le problème, c'est qu'il n'y a pas de moyen. M. Grosjean, la réinsertion ne préoccupe pas la société. Ça, il faut le dire. M. Grosjean, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour que ça fonctionne ? M. Grosjean, le nerf de la guerre, c'est l'argent. M. Grosjean, alors quand la société aura compris qu'un détenu réinséré coûte à peu près cinq fois moins cher qu'un détenu qui récidive, la société aura beaucoup progressé. M. Grosjean, la réinsertion, c'est un sacerdoce. M. Grosjean, si vous n'avez pas galéré, si vous ne l'avez pas connu de l'intérieur, ça ne fonctionne pas très bien. M. Grosjean, alors on parlait de la famille, du pôle familial qui était aussi important pour se restructurer. Vous parliez de votre famille. M. Grosjean, la vie amoureuse, la vie affective, après, quand personne ne vous attend, quand on sort... M. Grosjean, il y a une chose à laquelle personne ne vous prépare à la sortie. Il y a quelque chose qui est assez dramatique. En fait, moi, je suis rentré à 25 ans en prison et je suis ressorti à 25 ans dans ma tête. Donc, personne ne vous prépare à combler cette génération qui a disparu. M. Grosjean, les gens que je côtoie, que j'affectionne, ont tous 20 ans de moins que moi. Ma femme a 23 ans de moins que moi. Et vouloir... M. Grosjean, vous l'avez rencontré à votre sortie. M. Grosjean, oui, tout à fait. M. Grosjean, ce temps d'arrêt dont vous parliez, ça signifie qu'effectivement, on reste dans sa tête immature, effectivement, qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas comblé. M. Grosjean, oui, oui, oui. M. Grosjean, oui, au même titre que j'irais même plus loin, je dirais même, si vous me posez la question, est-ce que vous êtes réinsérés ? Je dirais, je pense que tu partageras aussi mon avis, on ne sera jamais réinsérés. M. Grosjean, ça veut dire que vous resterez toujours différent, c'est ça que je voulais dire ? M. Grosjean, je serai toujours différent. Même dix ans après, je ne peux pas dormir dans une chambre où la fenêtre n'est pas ouverte et où les volets sont ouverts. M. Grosjean, c'était essentiel pour vous d'avoir des enfants ? Parce que vous êtes un père, évidemment, tardif. Vous avez des petits-enfants qui ont 5-6 ans. M. Grosjean, j'en ai un qui a 7 ans, l'autre qui a 4 ans, quoi. M. Grosjean, tout à fait. M. Grosjean, je vais vous faire une confidence. M. Grosjean, je crois que le premier, je l'ai voulu pour me protéger. M. Grosjean, je l'ai voulu pour m'interdire de revenir en prison. M. Grosjean, vous allez me dire, il y a peut-être, c'est de l'égoïsme quelque part, mais je suis tellement heureux avec, de toute façon, mais c'est vrai que je pense que je le voulais pour moi, pour me protéger, pour me donner des repères, toujours. M. Grosjean, c'était un être qui était à l'extérieur de la prison, important. M. Grosjean, c'était un être qui était à l'extérieur de la prison. M. Grosjean, je pense qu'il n'y a rien de pire que de tuer quelqu'un, même si on ne le veut pas, de tuer quelqu'un, c'est affreux, quoi. Je pense qu'au fond de moi, avoir donné la vie à deux personnes est peut-être aussi un moyen de compensation. M. Grosjean, pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.